Le Palais de Dono est lié par excellence pour l'accueil des touristes et pour les activités culturelles de la communauté de Corsi. L'édifice appartient à la municipalité de Corsi et héberge le centre d'information touristique d'une institution culturelle pour l'accueil de visiteurs. Les salles sont spacieuses et la pierre apparente fait ressortir la solennelle architecture du Palais. Cette structure dispose d'une salle multimédia totalement équipée, utile pour l'organisation des conférences, ateliers culturels et réunions des communautés. L'étage supérieur du Palais abrite la bibliothèque municipale consacrée à l'éclectique poète salentan Antonio Verri. En effet, le bâtiment conserve l'importante collection Pensionnante des Saraceni, donnée par Verri lui-même au début des années 1990. Au niveau souterrain du Palais, il y a l'ancien moulin en huile, transformé en écomusée de la pierre de Lecce en 2000. L'écomusée a été créé en vue de récueillir les informations et documents liés à l'histoire de la civilisation de la pierre de Lecce, notamment en ce qui concerne le phénomène relatif aux milieux sociaux et culturels du territoire. Les salles du musée, tirées de la réqualification architectonique d'un ancien moulin en huile, hébergent l'exposition permanente dénommée Stone Stories. Il s'agit d'un voyage culturel et artistique dans la culture de la pierre de Lecce et des pierres de Pouille, avec différents rappels à l'histoire du paysage, du design et de l'architecture. Palais de Donno, avec son écomusée de la pierre de Lecce, représente une seule entité dans les paysages culturels et muséals s'allentant. Un espace innovant où révit l'identité communautaire des courses et son lien étroit avec les territoires. Sous-titrage Société Radio-Canada